ah ils ont mis la gomme sur le dernier épisode de la saison 2 ah ouais limite il ferait presque oublier tous les autres épisodes de la saison voire des deux saisons assez je m'attendais vraiment pas à ça vraiment pas sinon je vous impressionne 1 ce que j'ai quand même mis très peu de temps pour regarder la saison 2 alors que j'avais mis pratiquement un an pour regarder la première j'ai adopté un rythme ce que j'ai fait c'est qu'à chaque fois que je bouffais hop je me mettais un épisode donc du coup bah là ça a été assez vite je crois les 20 épisodes voilà là 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 ils ont mis la gomme moi je pensais je pensais que ça allait rester dans la veine des autres épisodes je me suis dit bon ok alors je spoil ok on est d'accord c'est bon je me disais bon dans l'avant dernier épisode on avait eu maul et moi c'est un peu tout ce que j'avais entendu de cette de cette saison 2 là parce que tout le monde me disait putain elle est gigantesque elle est géniale elle est trop bien cette saison 2 puis on avait vu maul et je me disais dans le dernier épisode maintenant qu'on maintenant que j'ai vu ce qui était tant vénéré par les fans depuis depuis que c'était sorti je me suis dit je vois pas trop ce qui vont nous sortir dans le dernier épisode et puis limite je vais vous dire que que je suis finalement assez déçu parce qu'elle ne m'a pas vendu autant de rêves que ce qu'on m'avait prédit néanmoins j'avoue quand même le dernier épisode il en met quand même il putain il en met plein les yeux et encore plein les yeux il en a aussi mis plein les yeux de canon malheureux malheureux le canon punaise je m'y attendais pas aveugle aveugle un vraiment ou pas parce qu'après il a un bandeau et puis ils disent bon qu'ils s'occuperont de sa vue plus tard tout ça mais à mon avis fait c'est mort quoi mais je trouve que ça lui allait bien le masque tout à la fin de l'épisode on voit plus avec son masque et je sais pas je trouvais que ça c'était pas mal en même temps dans Star Wars il y a toujours beaucoup de je sais pas d'Alvador, Kylo Ren tout ça enfin ils ont tous des masques je trouve qu'un jedi avec avec comme canon avec un masque ça l'aurait fait ça aurait été cool bon peut-être que c'est momentané qu'il l'a enlevé bref je sais pas je trouvais ça juste cool en plus ça lui changeait un peu la voix c'était c'était sympa putain aussi quel enculé ce maul mais quel enculé on enlève le dark parce que maintenant c'est que maul je me bats contre contre mes autres ennemis maintenant enfin vos ennemis sont mes ennemis donc en gros vous êtes mes amis maintenant ouais bah fuck putain bon en même temps j'étais tout autant méfiant que que canon canon il était extrêmement méfiant Ezra bah lui bah oui la jeunesse je veux le pouvoir et tout ça donc du coup il se laisse embobiner oui laisse moi faire ce que je veux tu trouves que je suis pas assez grand pour savoir s'il est bien ou pas pour moi et tout non mais c'est bon ta gueule Ezra ah putain ouais mais bon on peut pas lui on peut pas lui en vouloir c'est un gamin voilà bon il est pas encore assez mature et voilà bah ça ça a coûté les yeux de canon bon ça ça lui a pas empêché canon de de foutre une petite raclée à à maul ils se battent tous contre maul autant enfin ahsoka et canon ils arrivent pas trop à prendre le dessus et canon tu lui crèves les yeux ah bah lui en dix secondes il t'éjecte maul truc bon non mais là il était énervé aussi il en a il en avait marre mais non mais après le final avec dark vador qui arrive et puis je pense que si je connaissais clone wars putain ça m'aurait encore plus pris aux tripes parce que à la fin il y a le combat entre ahsoka et dark vador et en plus à un moment ahsoka lui lui casse un bout de son masque du coup on voit l'oeil d'anakin d'ailleurs à un moment on entend même la voix d'anakin d'ailleurs en parlant de voix la voix de dark maul est horrible voilà c'est bon je ferme la parenthèse ouais on voit du coup un bout du visage de d'anakin et on entend un peu sa voix un moment et là mais ça doit être un truc de fou quand tu connais clon noir quand tu sais qu'ils ont été entraînés ensemble enfin je crois je connais pas je connais pas tout donc je peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé avant mais quand tu connais le passif et que tu te rends compte de ça tu dis putain il se retrouve qu'est ce qui va se passer est ce qui va s'en souvenir est ce que bon en même temps tu penses bien que vador déjà de 1 ne va pas mourir et ne va pas se laisser influencer par ahsoka parce que vous savez ce qui se passe dans la prélogie pas dans la prélogie putain qu'est ce que je bave dans la trilogie originale il est vivant et puis il est toujours du côté dark donc on savait très bien ce qui allait se passer au final par contre je me demande si ahsoka elle est morte ou pas il m'a semblé qu'on la voyait à la fin mais je suis pas sûr après maul maul je me demande quand même c'est pas du fan service pas franchement déjà je sais pas comment il a fait pour survivre quoi merde tu as il a été coupé en deux quoi laissez le tranquille mais non mais enfin je sais pas je sais qu'il ya beaucoup de fans qui adore qui idolâtrent ce personnage moi je l'aime bien il ya aucun problème mais bon c'est un dark donc déjà ça me gêne mais non mais comment vous dire ça simplement maul voilà bon ok c'est un personnage cool il a il a fait son temps dans le premier épisode la menace fantôme il s'est fait couper en deux il s'est fait couper en deux miettes fini là je trouve qu'ils le font beaucoup bon j'allais dire ils le font beaucoup trop parler mais en même temps c'est c'est normal puis même je sais pas j'aime pas sa voix sa personnalité ne correspond pas à ce qu'il a montré dans le premier épisode à part peut-être aller sur les dernières secondes de dernière minute de l'épisode mais en même temps vous avez peut-être me dire bah oui mais c'est normal il jouait un jeu au début il jouait un jeu de celui qui était bon qui était avec les gentils entre guillemets moi je suis d'accord mais je sais pas il s'est limite limite même trop gentil il jouait trop bien alors dans ce cas non mais j'ai pas même même le faciès tout ça bon après ça a des animés je sais je sais je sais j'essaie déjà d'anticiper vos critiques sur ce que je dis mais mais vraiment j'essaie vraiment de vous dire ce que je pense sans être méchant c'est c'est pas pour être méchant je vous dis simplement ce que je pense ils en ont peut-être fait un peu trop avec lui je sais pas bon après heureusement qu'il ya vador qui est arrivé à la fin et qui a montré qui c'est tel patron mais sinon non franchement franchement voilà génial génial ce ending génial cette saison alors si pour revenir à la saison quand même comment dire quand vous regardez rebelles rebelles c'est pas une série comme n'importe quelle série qu'on va regarder aujourd'hui comme game of thrones comme the walking dead ou ou breaking bad ou enfin c'est pas des des épisodes où quand tu vas finir l'épisode tu vas dire putain qu'est ce qui va se passer dans le prochain épisode tu dis pas ça parce qu'en fait c'est des c'est un peu comme des épisodes à la pokémon quoi bon je sais pas si la référence elle est bien trouvée ou pas mais je veux dire c'est des épisodes où bah t'as début tu as une fin et voilà ils ont une quête pendant leur pendant leur épisode ils ont quand même une quête principale qui est de défendre de défendre tous les rebelles et en même temps d'aller chercher les inquisiteurs et de les ou plutôt de s'en défendre au départ et voilà de vraiment combattre l'empire ça c'est le fil rouge combattre l'empire mais voilà il à un moment ils vont sur une planète ils se battent contre des araignées ou alors il ya une autre planète où ça des espèces d'orques volants de l'espace tout des trucs que ça va des choses que moi qui n'ont pas rien à voir avec l'univers de star wars non parce que justement c'est là où ce que je vous dire c'est que au départ je trouvais ça un peu bizarre je trouvais ça parfois même niais vous disait mais mais qu'est ce que ça à foutre là nous on veut du star wars on veut du star wars on veut du star wars et après j'ai pris du recul et je me suis dit mais merde qui chenille mais ta gueule c'est pas ça du star wars c'est ce qu'on te montre pourquoi ça veut dire quoi pour toi du star wars du star wars bas c'est des trucs que tu as déjà vu or là tu suis un groupe de rebelles qui se balade dans la galaxie et qui va à la rencontre d'autres créatures d'autres personnes d'autres planètes d'autres péripéties et star wars c'est un univers complet c'est un univers entier et là on te montre tout ce qui existe des ordres des orques volants des araignées puantes des qu'est-ce qu'il y avait d'autre enfin d'autres des créatures qui sont malfamés tout ça c'est un tout c'est un global et tu peux même découvrir justement des nouvelles choses via ces épisodes ils sont pas obligés justement de faire complètement référence à star wars et de nous montrer que des choses qu'on connaît sinon justement où serait l'intérêt donc aller ma petite reproche c'est que à la fin d'un épisode n'a pas trop envie d'en savoir plus tu as du mal à rester quand même accroché et ça c'est depuis la toute première saison je veux dire tu passes un bon moment tu passes un bon moment devant un épisode en tout cas c'est mon cas je passe un très bon moment et c'est vrai que tu as pas l'envie de découvrir le reste voilà donc tu n'es pas complètement happé par par la série voilà c'est limite la petite reproche il n'y a pas assez de suspense mais je dois bien avouer que au fil des épisodes petit à petit quand je me rapprochais de la fin de la saison ben je me disais tain et ben quand je pense à la fin quand je pense que je vais arriver au bout et ben je sais pas pourquoi mais je ressens un manque je sens qu'ils vont manquer ces personnages je sens que le fait que tous les jours voilà je m'assoie pas avec ma bouffe comme ça mon ordi et puis je regarde là là l'épisode quotidien ça va me manquer ce petit groupe de rebelles auquel on s'est attaché je me dis et puis là je le ressens pas encore parce que je viens juste de finir l'épisode mais je suis sûr ça va me manquer d'ailleurs moi ce que je vais faire je pense que c'est je vais rapidement alors soit enchaîné sur la troisième saison si j'arrive à me trouver les épisodes mais bon je préfère quand même attendre qu'elle soit terminée je sais ça va être long mais je préfère attendre soit et je pense que c'est ce que je vais faire je vais enchaîner sur clone wars voilà je crois que ça va être ma prochaine étape parce que ben voilà ça y est je m'y suis fait j'ai pris un rythme et certes clone wars c'est complètement différent je sais mais peut-être que ça palliera au manque de de rebelles parce que oui je pense qu'ils vont me manquer kanan ezra era putain j'essaie de me souvenir des noms vous savez à quel point je suis mauvais putain je n'arrive pas à me souvenir des noms oh merde bon ben excusez moi bon ben chopper non franchement chopper c'est quand même une énorme surprise parce que moi au début de la première épisode de la saison une de rebelles je me disais droïde sans charisme droïde poubelle on dirait un droïde poubelle bon voilà et puis je sais pas au fil des épisodes au fil des saisons bah il s'est complètement révélé et puis je sais pas j'adore ce personnage maintenant vraiment vraiment j'adore ce personnage j'ai non franchement j'ai bien aimé j'ai beaucoup aimé j'ai passé des bons moments voilà c'est pas c'est pas une série fantastique exceptionnelle à mise à part le dernier épisode qui qui quand même là m'a presque fait monter les larmes aux yeux des moments tellement c'était intense tellement tu dis putain ça y est on rentre vraiment dans le vif du sujet et j'attends vraiment de voir ce qui va se passer ensuite d'ailleurs pour ce qui va se passer ensuite je ne sais pas on voit tout à la fin ezra qui le prisme je sais pas si ça s'appelle comme ça qui s'ouvre dans sa main kanan avec ses yeux en moins j'ai pas trop ce qui va devenir même si je sais bien qu'il va pas arrêter de vivre pour autant un bon c'est un jedi il peut voir sans ses yeux mais bon à ce cas je sais pas si elle est morte bon bah dark vador on sait très bien ce qui va devenir et si je sais pas s'il va encore intervenir maul tam et faut qu'il se casse celui-là c'est bon tu as fait ton temps merde je suis méchant avec lui je suis désolé et j'ai vu une image j'ai vu des images enfin des images j'ai vu plutôt je crois l'image promotionnelle de la saison 3 et je crois qu'on voit ezra rasé pas de cheveux je me disais qu'on allait qu'il allait peut-être se les couper ou je sais pas qu'il allait avoir quelque chose qui allait faire qui allait se découper à la fin de la saison 2 mais apparemment ce sera dans la saison 3 ou peut-être que la saison 3 se passe peut-être des années après il aura peut-être grandi c'est peut-être ça il a peut-être grandi j'en sais rien je sais pas mais bon je vais découvrir tout ça je verrai bien en tout cas c'était c'était encore une fois une super saison allez oui quand même meilleur que la première mais c'est bien je trouve que ça se met petit à petit en place il faut pas espérer que ce soit une série qui qui fasse tout d'un coup non je pense que là ils ont matière à faire énormément de saisons à pousser le truc extrêmement loin mais oui il ya vraiment quand même une question que je me pose c'est tous ces rebelles est sera en plus qui monte en puissance et tout ça on en entend évidemment pas parler dans la trilogie évidemment ça a été fait avant mais du coup comment est-ce que tout ça va s'arrêter et c'est là où je sens venir le drame parce que forcément il va forcément se passer quelque chose ou alors ezra est un personnage que l'on connaît plus ou moins mais que je sais pas qu'on voit auquel on ne pense pas comme ça mais bon ça me paraît compliqué de penser comme ça je sais pas seul l'avenir nous le dira et puis ben en attendant moi je vais essayer de trouver les autres épisodes mais je crois que je veux plutôt me mettre avec le noir je me remettrai à rebelle plus tard je vais faire une pause sur cette série là et puis là je vais vraiment mettre avec le noir parce qu'il y en a beaucoup qui me disent mais faut que tu te mettes avec le noir ce que tu regardes le noir donc je vais le faire voilà tout cas super saison même les deux saisons voilà rebelle c'est moi j'aime bien il faut passer c'est pas exceptionnel comme je vous le dis mais c'est mais c'est vraiment très bien on s'attache on s'attache vraiment au personnage de cette série à lui à l'univers j'ai envie de dire mais l'univers c'est star wars et c'est bien ils en abusent pas encore une fois c'est cool ils en abusent pas ils te mettent parfois des références à des thèmes des références à des personnages ou des quoi ou quoi que ce soit je pense notamment à l'ando mais ça 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 fait référence à la première saison c'est ça l'ando c'est la première saison où voilà tu le vois un épisode ou alors ils font référence à lui en le nommant à soka à soka on la voit pas tant que ça bon c'est pas vraiment une référence à star wars c'est plutôt une référence à clone wars mais elle pareil on la voit pas tant que ça dark vador pareil on voit pas tant que ça non plus ce qui est étonnant franchement pendant toute la saison on le voit au début et à la fin limite c'est ça donc c'est assez incroyable qu'ils réussissent quand même à voilà nous plonger dans l'univers à trouver des nouvelles choses intéressantes marrantes et que en même temps voilà ils fassent des petites références qui soient bien ajustés sans que ça tombe dans le fan service ni quoi que ce soit non super je trouve que c'est vraiment une bonne série juste on va dire je crois que clone wars est mieux fait d'après ce qu'on m'a dit et limite faudrait que ce soit un peu mieux fait je pense j'ai pas il ya certaines choses qui me qui me déplaisent un peu je pense notamment à yoda yoda à la base c'est pas un beau gosse je sais mais yoda je l'adore dans la prélogie il est super il est super bien je trouve super bien modélisé super bien fait et là moche il a des cheveux d'un vieillard il est il est rond il est rond douillet il est moche puis j'ai pas aimé sa voix non plus je crois que c'était pas je crois que c'était pas la vraie voix il ya des petites nuances dans sa voix qui me faisaient penser à la vraie et d'autres non je sais pas donc non mais j'ai vraiment pas aimé comment ils l'ont fait c'est dommage mais bon bon c'est des détails encore une fois voilà bon et bas ce sera là la prochaine fois que je vous parlerai de séries de star wars et bas ce sera peut-être le noir allez je vous laisse retournez bien à vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous